Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à connaître et à utiliser du coup les théorèmes sur les droites parallèles et perpendiculaires. Alors, qu'est-ce que c'est un théorème ? Un théorème en mathématiques, c'est un résultat qui est vrai et qui a une explication de pourquoi c'est vrai. Il se trouve que nous, en sixième, les explications, on ne va pas vous les donner, mais par contre, vous allez devoir utiliser ces fameux théorèmes. Les voici, il n'y en aura que trois dans cette notion, il va falloir apprendre à les appliquer. Je vais vous donner ce que j'attends de vous dans les exercices sur les exemples qui sont là. Le premier théorème concerne les droites D1, D2 et D3 qui sont marquées ici. En fait, on va avoir D2 qui est perpendiculaire à D1 et D3 qui est perpendiculaire aussi à D1. Qu'est-ce qu'on peut dire de D2 et de D3 ? Eh bien, vous le savez sans doute, vous le voyez, D2 et D3 vont ne jamais se croiser, elles ne sont pas séquentes. C'est-à-dire que ce sont des droites parallèles. Et elles sont parallèles non pas parce qu'elles ne vont jamais se croiser, mais elles sont parallèles parce que D2 et D3 sont toutes les deux perpendiculaires à la même troisième droite. Et ça, c'est le premier théorème que je vais écrire ici. Je vais l'appliquer et donc écrire le théorème en même temps. D3 et D2 sont perpendiculaires. Donc, D3 et D2 sont parallèles. Alors, qu'est-ce que j'attends de vous ? J'attends pas de vous que vous me citiez le théorème. Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors elles sont parallèles. Le théorème que je viens de vous citer à l'oral, il est écrit dans votre leçon, je vous demande pas de l'écrire. En revanche, moi je vous demande de l'appliquer au dessin qui est là. J'attends de vous que vous me citiez les droites qui sont mises en jeu. J'ai D3 et D2. Je les ai écrites avec les parenthèses parce que D3, ça s'écrit avec des parenthèses. Sont perpendiculaires à D1. Elles sont toutes les deux perpendiculaires à D1. On aurait pu écrire D3 et perpendiculaires à D1 et D2 et perpendiculaires à D1. On pouvait l'écrire aussi comme ça. C'est du français. Là, on est sur la compétence communiquée. La compétence raisonnée, c'est de dire ici que parce qu'elles sont perpendiculaires, alors les droites des droits et des deux sont parallèles. C'est-à-dire qu'ici, la compétence raisonnée, c'est non pas de dire « je vois géométriquement qu'elles sont parallèles ». Ça, ce n'est pas de la compétence raisonnée. C'est « elles sont perpendiculaires, donc elles sont parallèles ». Je raisonne. C'est parce qu'elles sont perpendiculaires que les deux droites sont parallèles. On passe d'une géométrie où on voit les choses à une géométrie où on raisonne. Et ça, c'est assez difficile en sixième, mais il va falloir commencer à le voir, à le travailler. Vous avez un autre théorème ici qui est un petit peu plus simple, on va dire. C'est-à-dire que vous avez D et D1 qui sont parallèles et on a D et D2 qui sont parallèles. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire de D1 et de D2 ? Eh bien, elles ne seront jamais séquentes, elles seront aussi parallèles. C'est ça, ce théorème. Donc, ici, je vais l'écrire. D1 et D sont parallèles. Et D2 et D sont aussi parallèles. Voilà ce que je sais dans l'énoncé. Alors ici, c'est une vidéo. C'est moi qui vous dis l'énoncé, c'est que ça, ces deux-là sont parallèles et ces deux-là sont parallèles. Dans un énoncé d'exercice, on vous dirait qu'elles droites sont parallèles entre elles. Eh bien là, la conclusion, la conclusion, on peut l'écrire comme ça si vous voulez. Conclusion, c'est de la compétence communiquée ici. Conclusion, eh bien D1 et D2 sont donc parallèles. Encore une fois, j'attends de vous que vous m'écriviez clairement la notation des droites du fait de dire lesquelles sont parallèles, ce qu'on sait, et la conclusion. Bien discerner le départ et la conclusion. Le dernier théorème, vous le voyez un petit peu avec le point d'interrogation ici, on a D qui est perpendiculaire à D1. Et on a D1 qui est parallèle à D2. Qu'est-ce qu'on peut dire de D et de D2 ? D2 droite rouge. Eh bien, vous le voyez tout de suite, elles vont être perpendiculaires. C'est le troisième théorème. Donc, on a D1 qui est perpendiculaire à D. Et D1 et D2 sont parallèles. Et bien donc, on est sûr d'après le troisième théorème que D2 et D sont perpendiculaires. Alors, je ne peux pas écrire le mot perpendiculaire. Hop, je décale. Elles sont perpendiculaires. Eh bien donc, voilà le troisième théorème appliqué. Ici, on a D1 et D2 qui sont parallèles. D1 qui est perpendiculaire à D. Eh bien donc, D et D2 sont aussi perpendiculaires. D1 qui est perpendiculaire à D2. Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage FR 2021